J'ai autant d'amour pour vous que vous m'en avez donné aujourd'hui. C'est quelque chose... Ah! Ça m'a joué! Ça semble que j'ai assez broyé. Mais le public, évidemment, pour qui on a fait tout ça, pour qui ce matin, Kim Larouche et toute son équipe extraordinaire a préparé ce spectacle admirable pour les gens à la maison. C'était aussi pour vous qu'on l'a fait, parce qu'à tous les jours, on se saigne parfois. Après 21 ans de service, Gino Chouinard tire sa révérence de l'animation du Salut, bonjour. Il y avait, on l'a vu tantôt sur cet extrait-là, beaucoup d'émotions dans le public, dans l'équipe. Et évidemment, je suis l'animateur qui s'en va le coeur lourd en même temps. J'étais sur le plateau, c'était impossible de ressortir de là les yeux secs. Tout le monde avait les yeux pleins d'eau tout au long de l'émission, mais il régnait aussi une franche esprit de camaraderie. C'était beau de voir ce tourbillon-là d'abeilles préparé. Cette émission spéciale où Gino ne savait rien à sa demande. Il n'y avait aucune idée de ce qu'on lui réservait pour cette dernière. Il faut dire que c'est plus de 3800 émissions à la barre de Salut, bonjour et Salut, bonjour week-end. 15 000 heures d'entrevue. Alors, le noyau dur, les chroniqueurs réguliers lui ont rendu hommage. Et même notre collègue Philippe-Vincent Foisy qui lui a composé un poème qu'on pourra vous faire entendre un peu plus tard. Mais il y a eu vraiment un crescendo tout au long de l'émission. Et à la fin, une cinquantaine de chanteurs accompagnés de Grégory Charles. Une chanson composée pour l'occasion. Et différentes personnalités publiques se sont succédées pour parler finalement des différents aspects de l'émission. Donc, l'amitié incarnée par José Godet, Guylaine Tremblay a parlé des comédiens en son nom. Donc, je vous laisse entendre un montage qui vous représente un peu l'émotion qui régnait sur le plateau ce matin. C'était quelque chose de touchant, émouvant, mais en même temps, ça vient bousculer quelque chose que je n'ai pas de naturel chez moi. Accepter le compliment de l'autre, c'est difficile pour moi. Alors, j'en ai eu toute une ride aujourd'hui. Je vais te dire que moi, je peux dire que tu es une des voix les plus appréciées du Québec. Je suis très fière, je suis très fière, mais il va me manquer beaucoup parce que je l'écoute à toutes les matins. C'est impressionnant quand on voit ça à la télé et qu'on est ici, c'est quelque chose. L'alarme est facile. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est ce qui se passe derrière nous présentement. Tout le monde est réuni, tout le monde est ensemble. J'ai dit à la blague, j'ai dit, j'ai passé plus de temps en relation avec toi qu'avec n'importe quel de mes chums. C'est difficile, c'est de perdre un ami, un père, un mentor, au-delà de la carrière de Gino. Tu sais, quand même, moi, ça a été mes premiers pas en télé avec celui avec qui j'ai grandi dans ma télé. On est tristes qui part, mais on est fiers de l'avoir connu, on est fiers d'avoir vécu avec lui, on est fiers d'avoir appris grâce à lui. Mais tu pourras dire, j'ai le sentiment de devoir accompli, puis t'auras raison de l'amour. Bravo, mon ami. Merci, Charles. Mention également à l'hommage qu'il a reçu hier au stade Percival Molson, les Alouettes de Montréal. Il y avait 20 000 partisans qui criaient Gino, Gino dans les gradins. Il faut dire que cette pluie d'hommages est pleinement méritée. Bien, c'est beau à voir, en tout cas. Merci beaucoup, Isabelle. Et bravo, Gino. On est très fiers de toi.